Bonjour à tous, dernière vidéo sur les tableaux croisés dynamiques, on a fait dans les précédentes semaines plusieurs manipulations pour découvrir et pour perfectionner ses compétences et ses connaissances sur les tableaux croisés dynamiques. Aujourd'hui on va faire la même chose, ça va être relativement simple, il n'y aura pas d'augmentation de difficulté dans cette vidéo spécifiquement, mais on va voir plusieurs choses, on va associer ces tableaux croisés dynamiques à des segments ici, donc des segments ce sont des filtres visuels, comme ça on va pouvoir tout simplement pouvoir encore plus cibler, et encore plus détailler nos recherches et notre analyse, ici par exemple on a 4 TCD en fonction des genres, avec les effectifs, le pourcentage d'effectifs auxquels ça correspond, pareil pour les villes, pareil pour les services, pareil pour les âges qu'on a classés en groupe, on va refaire ça depuis le début bien évidemment, et avec les segments on va pouvoir cibler un petit peu tout ça, donc par exemple on cherche les femmes à Lille, ici on va choisir les deux là, donc ici forcément, vu que les segments correspondent aux critères de recherche, c'est surtout ces tableaux là qu'on va regarder, bon là ça marche pas parce qu'il n'y en a pas, du coup, mais en gros voilà, on va pouvoir cibler nos recherches, par exemple dans le service commercial, ici on sait qu'il y a 6 femmes, 3 hommes, on sait que tout le monde est sur Paris, on sait qu'ici, forcément donc du coup ici le tableau là n'est pas impacté vu que c'est déjà le service, et dans les tranches d'âge il y a tant d'effectifs. Donc voilà un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Juste avant de commencer, j'aimerais parler donc de nos formations comme d'habitude, d'autant plus qu'il y a une grosse nouveauté, une grosse nouvelle pour nous, c'est qu'on lance nos programmes e-learning, nos formations e-learning, donc vous trouverez ça en lien, en description, et en gros ces programmes seront focalisés sur Power Query, donc Power Query c'est un logiciel lié à Excel, donc on sort pas d'Excel à bien évidemment, c'est juste une nouvelle façon d'utiliser Excel, une façon efficace, très simple d'utiliser Excel, et donc on a deux offres en e-learning à vous proposer, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, il y a plein de choses intéressantes, il y aura des cas pratiques à faire, des vidéos, tout est adaptable à son domaine professionnel, donc il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à apprendre, à comprendre, à développer, donc je vous invite fortement à regarder ces liens, on a aussi nos formations individuelles sur mesure pour encore aller plus loin, donc ça ce sont des formations avec des formateurs qui vont vous aider en fonction de vos besoins spécifiques à progresser, à avancer, potentiellement à travailler sur vos fichiers, donc je vous invite également à regarder ça en lien, et donc il y aura tout un tas d'autres liens sur la partie de blog, sur le site internet en lui-même, etc. Je vous invite à faire tout ça, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, à regarder d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, et donc nous on va commencer, à partir de cette feuille blanche ici, à construire notre tableau qui aura comme rendu final ceci. Donc on va commencer par créer notre premier tableau croisé dynamique pour avoir l'effectif par genre, et donc ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va mettre les genres en ligne ici, donc il y en aura 4 en tout, il y en aura pour les genres, il y en aura l'effectif par ville, l'effectif par service, l'effectif par âge. Donc ici on va mettre les genres ici pour avoir les femmes et les hommes en ligne, et ensuite pour avoir l'effectif, on va juste mettre les noms complets ici, je vais renommer ici effectif, voilà, et donc là on aura notre tableau croisé dynamique, je vais peut-être un petit peu zoomer ici, donc les femmes, les hommes, et on sait qu'il y a 31 femmes, 39 hommes, donc la première indication, c'est que sur les 70 personnes, il y a plus d'hommes que de femmes. Et donc ce qu'on va faire pour aller encore plus loin, c'est que, on pourrait le faire avec les noms complets, moi je vais le faire avec les noms complets, on pourrait le faire avec les rémus, on va remettre ici une deuxième fois les noms complets, on va appeler ça pourcent, et on veut afficher cette fois le résultat, en pourcentage du total général. Et donc là ça nous met donc 44%, etc., alors ce qu'on va faire c'est qu'on va juste enlever les décimales pour que ce soit un peu plus lisible, donc là, dès le début on sait qu'il y a donc 31 femmes qui correspond à 44% de l'effectif total, et 39 hommes qui correspond à 56% de l'effectif total. 44 plus 56 ça fait 100%, donc là on est bon. Et donc voilà, notre premier axe d'analyse ça va être ça. Donc ici, les femmes, les hommes, etc., et à partir d'un tableau croisé dynamique comme ça, vous avez un onglet contextuel quand vous cliquez dessus, analyse du tableau croisé dynamique, on pourrait changer le style, il y a un onglet création aussi, donc uniquement quand on est dans le tableau croisé dynamique, et on va pouvoir y insérer un segment, ici donc par exemple les villes, on peut y insérer les segments des villes, mais on ne va pas le faire pour l'instant, et là on pourrait par exemple cibler le nombre de femmes et d'hommes qu'il y a à Montrouge, il y a 5 femmes à Montrouge, 11 hommes à Montrouge, à Paris c'est égalité, 26-26, à Lille il n'y a qu'un seul homme, à Lille il n'y a pas de femmes, et à Brest, il y a pareil, un homme et pas de femmes. Et donc du coup, d'ailleurs on voit maintenant, grâce à ça, que la différence d'effectifs se fait uniquement à Montrouge, où effectivement il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, alors qu'à Paris c'est égalité, et que là il y a une personne en plus à chaque fois, il y a une seule personne et c'est que des hommes. Donc voilà, là on peut déjà, grâce à ces segments, cibler encore plus un peu notre analyse. On va supprimer le segment, on le refera tout à l'heure. Là ici ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais aller copier-coller le TCD ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement changer, donc je vais enlever les genres, et je vais les villes maintenant. Hop, je vais mettre les villes en ligne. Et donc ici on aura pareil, on aura les effectifs, et le pourcentage d'effectifs par rapport aux villes. Donc on sait qu'il y a une personne à Brest, une personne à Lille, 16 personnes à Montrouge, 52 à Paris. Et on va voir qu'avec les segments, on va pouvoir encore plus cibler tout ça. On va faire la même chose, je vais le faire rapidement, bien sûr. La même chose, donc ici on veut les services, donc on va enlever les villes et on va y intégrer les services. Donc là pareil, on sait que par exemple le service le plus nombreux, où il y a le plus de personnes, c'est le service développement, suivi du service marketing. Le service développement, il y a 11 personnes, ce qui correspond à 16%. Donc là pareil, on a quand même des données assez ciblées, et ensuite on va faire une quatrième fois, donc on va copier-coller, il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait refaire des tableaux croisés dynamiques, mais bon là vu qu'ils sont déjà faits, tant mieux. Et donc là ici, on ne va pas faire les services, on va faire les âges. Alors là je les avais déjà groupés, mais en général, donc si je dis ceci, on voit que normalement quand vous allez créer ça, donc il y a tous les âges qui apparaissent ici, donc ça rend l'analyse un peu non pertinente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des groupes d'âges, parce qu'on va calculer ça en groupe d'âge, et pas âge par âge. On s'en fout de savoir que, par exemple, on voit qu'ici, il y a entre 56 et 61 ans, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a 57, 58, 59, etc. Mais nous ce qu'on va faire, c'est pour que l'analyse soit plus simple, et plus efficace, on va créer des groupes d'âge. Donc on va aller dans grouper, on clique sur une des cellules ici, on l'a déjà fait dans les précédentes vidéos, mais on va le refaire. On va dire que l'âge de début, ce sera 20, donc la première tranche sera 20, et que ce sera 10 en 10, donc 20, 29, 30, 39, etc. On fait OK, et effectivement, il va nous créer notre catégorie d'âge. Et là déjà, c'est pareil, on va pouvoir savoir que la catégorie d'âge qui est le plus représentée dans l'entreprise, à 36%, c'est les 30, 39 ans. Et donc on voit qu'il y a deux personnes qui ont au-dessus de 60 ans, et on voit qu'il y a 19 personnes qui ont entre 20 et 29 ans. Et la catégorie la moins représentée, à part les moins de 60 ans, c'est les 40 et 49. Donc là, on a, mine de rien, 4 tableaux croisés dynamiques qui nous permettent d'avoir plein d'informations sur cette entreprise et sur l'effectif. A savoir donc, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre d'effectifs dans chaque ville, dans chaque service, et dans chaque tranche d'âge. Et donc maintenant, ce qu'on va faire dans un second temps, c'est qu'on va aller créer au-dessus ici, les segments, qui vont nous permettre de filtrer et encore plus, donc ce que je disais, de détailler cette analyse, d'avoir, si on nous pose une question très précise, en quelques clics, et en un balaiement de regard sur le tableau, on peut trouver la réponse. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour créer un segment, c'est simple, on peut même en créer plusieurs simultanément. C'est qu'on va se positionner sur notre tableau croisé dynamique. Alors on pourrait faire un segment à partir d'un tableau tout court, un tableau de l'outil tableau. On pourrait le faire par rapport à un graphique croisé dynamique, par rapport à plein de choses. Ici, on va le créer par rapport au TCD. Donc comme je l'ai dit, quand on clique sur un bouton de TCD, on a des menus contextuels qui apparaissent en haut. Alors suivant les versions, forcément, ça prend des noms différents. Ici, analyse de tableau croisé dynamique, et ici, insérer un segment. Donc on va insérer un segment, on va insérer les quatre segments qui correspondent à nos quatre TCD. Pourquoi ? Comme ça, on va pouvoir faire des analyses plus approfondies. Donc on va faire les genres, ici on en a besoin, on va faire les âges, les services, et les vies. On pourrait faire d'autres segments. Donc on va les placer comme ça dans l'ordre. On va les placer à peu près ici. Alors je remonte juste en haut. Hop, ici. On va essayer de faire un truc relativement beau. Et on va donc les aligner. On va dire, on va les répartir horizontalement dans un premier temps, on va les distribuer horizontalement. Comme ça, il y a le même écart entre chaque segment. Et on va les aligner en haut. Comme ça, ils commencent tous de la même hauteur. Donc j'ai volontairement mis des hauteurs différentes pour chaque segment ici. C'est normal, c'est parce qu'il y en a où il n'y a que deux données. Ici, il y a quatre données. On va cliquer ici. Donc comme pour les TCD, donc les segments, il suffit de cliquer dessus et il y a des onglets qui apparaissent. Donc là, on va pouvoir choisir le nombre de colonnes. Il y a trois colonnes. On va mettre pour que tous les services apparaissent. Ils apparaissent en toutes lettres. C'est très bien. Et ici, peut-être que deux colonnes. Voilà, on va baisser un petit peu ici pour laisser apparaître toutes les catégories d'âge. Donc voilà, ici, on a ce qu'il faut. Sauf que si je fais femme ici, ça ne va impacter que ce tableau croisé dynamique-là. Pareil, si je fais Brest ici, ça n'impacte qu'un seul tableau croisé dynamique. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que, dans un premier temps en tout cas, c'est que chaque segment impacte les quatre tableaux croisés dynamiques. Et donc, on va cliquer sur les segments, sur le premier segment, on va faire connexion de rapport et on va venir tout cliquer ici. Alors là, il y a plusieurs tableaux croisés dynamiques. Je vais supprimer juste la page ici pour ne pas se faire embêter. Donc ici, connexion de rapport et donc je vais cliquer sur les quatre tableaux croisés dynamiques dès lors que ça s'est fait. Donc ça veut dire que je vais connecter en gros mon segment sur les quatre tableaux croisés dynamiques et pas qu'un seul. Et si je clique sur HOME, par exemple, là, on va voir que toutes les données changent. Ici, il n'y a que HOME qui apparaît. Ici, on voit que les effectifs, là, ça a changé. Ici, pareil, alors c'est peut-être moins visuel. Voilà, on voit que si je le refais doucement, si je fais sur FEMME, par exemple, là, on voit que c'est plus visuel. Il y a les quatre qui changent. Donc, pareil ici, donc je vais faire connexion de rapport. Je vais cliquer sur les quatre. Pareil ici, sur les quatre. Et pareil, ici, sur les quatre qui sont déjà. Alors, c'est déjà sur les quatre. Très bien. Donc là, si je clique sur n'importe quel segment, par exemple, on me demande, admettons que je suis avec quelqu'un en train de discuter, une demande d'analyser un petit peu les effectifs à Brest. Et moi, je vais cliquer sur Brest ici. Je vais dire qu'il y a un seul homme. Donc, Brest, forcément, c'est le même critère. Il est en développement, dans le service développement, et il est âgé entre 40 et 49 ans. Si je clique sur Paris, on voit qu'il y a 26 personnes, donc 26 femmes et 26 hommes. Même nombre d'effectifs hommes et femmes à Paris. Il y a donc 52 ici, forcément. Ça, encore une fois, c'est le tableau croisé dynamique de notre critère. Et donc là, ici, on a le descriptif pour chaque service de combien il y a de personnes. Ça correspond à combien de pourcents. On voit qu'à Paris, les services les plus représentés à 19%, ce sont les services développement et marketing. Et pareil, les tranches d'âge les plus représentées, c'est les 30-39 ans. On voit aussi, par exemple, il y avait un gros écart, il me semble, dans l'effectif général. On voit ici qu'il y a 6 personnes en plus dans les 30-39 ans que dans les 20-29. Alors que si on focus juste sur Paris, il n'y a qu'un écart de 2 personnes. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, nous, ce qu'on veut pour rendre encore la chose plus propre, et c'est la dernière chose qu'on va faire, ce qu'on veut pour rendre la chose plus propre, c'est que quand on choisit de sélectionner femmes ou hommes, par exemple, dans les genres, on ne veut pas que ce tableau-là soit impacté. parce que forcément, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il soit impacté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le décocher. Donc on va aller dans connexion de rapport, et on va enlever, alors je ne sais pas lequel c'est, on va vérifier. Je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas comment il place les ordres de TCD. Ce n'est pas très grave. Voilà, on voit que là, ça impacte les trois là, mais pas celui-ci. Donc, pareil, si je lis sur HOM, on voit qu'ici, ça ne bouge pas, comme ça, vu que c'est le tableau croisé dynamique qui correspond aux critères qu'on est en train de manipuler, ça n'a pas d'intérêt, on va dire, de le modifier, parce que sinon, forcément, il ne va afficher que HOM. Mais par contre, ça impacte les autres. Ici, on va pouvoir avoir par ville les effectifs femmes, par service et par genre. Donc là, c'est pas mal, on va faire pareil pour les autres. Donc connexion de rapport, ici, je crois que c'est le premier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, ici, ça ne bouge pas, par contre, les trois autres sont impactés. Si je vais sur Paris, je retourne sur Paris, on voit qu'ici, 26 hommes, 26 femmes, ici, le descriptif par service et ici, par âge. Pareil pour les services. Connexion de rapport. Je ne sais pas, c'est peut-être le deuxième. Ouais, c'est ça. Donc là, pareil, ça ne bouge pas, forcément, c'est le service, mais dans le service développement, maintenant, on sait qu'il y a 5 femmes, 6 hommes. On sait que, parmi toutes ces personnes, il y en a une à Brest et 10 à Paris. Et on voit que dans les ranges d'âge les plus représentées, donc il y a 6 personnes entre 30 et 39 ans. Il n'y a qu'une seule personne en 50-60, en 40-49. Et donc, voilà. Et on peut tester, par exemple, sur le service marketing également. Donc là, ici, forcément, c'est le service. On voit que tout le monde du service marketing, ils sont tous à Paris et qu'il y a 5 hommes, 5 femmes. Et donc, pour finir, les âges. Alors, les âges, ça doit être celui-ci. Par exemple, on va pouvoir analyser la tranche d'âge la plus représentée, donc les 30-39. Et on va voir un peu comment ça se dispatche. On voit qu'il y a 10 femmes, 15 hommes. On voit qu'à Montrouge, il y a 7 personnes, alors qu'à Paris, il y en a 18. On voit donc que Lille, par exemple, et Brest, ne sont pas représentées dans cette tranche d'âge. Donc, ils sont tous au-delà ou en dessous de 30 ans et 39 ans. Et on voit que dans les services, ils sont principalement dans les services commerciaux, ils sont relativement bien répartis par service. Donc, vous voyez que juste en 4 tableaux croisés dynamiques ultra simples qu'on a copiés-collés, qu'on a faits en très très peu de temps, on aurait pu le faire encore plus rapidement. Il y a juste des explications, donc du coup, forcément, ça prend plus de temps. Et en 4 segments qu'on va bien connecter au tableau croisé dynamique qu'on veut faire évoluer avec ces segments, on a des analyses ultra précises. Par exemple, je dis des bêtises, mais on va vouloir analyser les personnes de 30-39 ans qui sont à Paris. Donc forcément, ces deux tableaux-là ne vont pas être impactés, mais on va pouvoir faire l'analyse à ces coûts, donc en se focalisant sur les services et sur les genres, parce que les deux autres, ce sont nos critères. Donc, on voit qu'à Paris, dans les 30-39 ans, il y a 8 femmes et 10 hommes, et on voit que dans les services, il n'y a qu'une personne en commercial, il y en a 6 dans le développement, une personne en logistique, marketing, produits. On voit que le service juridique ici, donc il n'y a personne qui est à Paris de 30-39 ans qui est dans le service juridique. Si jamais j'enlevais ce critère, on aurait donc le service juridique qui serait représenté. Donc juste à Paris, on a donc dans le service juridique, on a donc 3 personnes, alors il n'y a personne à Paris dans le service juridique. C'est tout ça mon rouge. Donc voilà un peu l'intérêt de tout ça. Donc en 4 segments et en 4 tableaux-croises dynamiques, on peut avoir des analyses très très poussées, on pourrait même les imager avec des graphiques croisés dynamiques. On ne va pas le faire ici, on le fera sûrement dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, le combo segment, tableaux croisés dynamiques et après graphiques croisés dynamiques, tout ça lié à Power Query. Donc c'est juste le combo ultime, c'est parfait. Donc voilà pour cette vidéo. J'en profite justement, je parlais de Power Query juste avant pour rappeler notre formation, notre première formation e-learning, nos deux premières offres e-learning dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qui sont très intéressantes. On va aborder ces notions-là dans un second temps, mais on va surtout aborder Power Query. Qu'est-ce que Power Query ? Quelle est la puissance de cet outil lié à Excel ? C'est un outil révolutionnaire qui nous permet de faire du code sans code, sans formule, sans rien. Ce sont juste des outils à utiliser, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Dans ces offres, on a des vidéos explicatives, on a plein de cas pratiques à refaire, à faire et à refaire. Donc c'est des offres sur lesquelles il faut foncer. C'est notre première formation en full autonomie, vous pouvez gérer votre temps comme vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça, ce sera le premier lien en description. Il y a aussi des liens vers notre formation individuelle, il y a des liens vers notre site, vers notre page de blog. Je vous invite également à regarder la chaîne YouTube, les vidéos qui pourraient vous intéresser et pourquoi pas vous abonner. Et puis nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre des choses, à découvrir des choses et que vous allez pouvoir les appliquer très rapidement dans votre environnement professionnel. et que vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne YouTube.